Bonjour, je m'appelle Julie Béty, je travaille chez Sima Plus depuis maintenant 10 ans. Sima est une firme d'ingénierie multidisciplinaire qui oeuvre en fait dans plusieurs domaines comme bâtiments, énergie, infrastructures, services urbains, pour ne nommer que ceux-là, il y en a vraiment beaucoup. Lors de mes débuts chez Sima Plus, j'ai eu la chance de travailler avec un client vraiment novateur puis une équipe très dynamique pour mettre en place une méthode impliquant le CAO 3D puis le PLM. En fait, l'objectif était de créer une maquette dont toute l'information réside dans une base de données unique où tous les intervenants impliqués peuvent communiquer plus efficacement entre eux, procéder à des modifications tout en mesurant les impacts durant l'ensemble du projet, tout au long des étapes de création du projet. Les équipes se sont alors mis dans différentes disciplines à développer des catalogues paramétriques, des outils d'analyse, de dégagement, de conflits. Ils ont aussi développé des façons d'améliorer la productivité, l'efficacité avec des interfaces qui permettaient d'analyser, disons, des analyses d'études de foudre, structures d'analyse d'éléments finis, etc. Tout ça dans le but d'aller plus efficacement dans nos concepts. Après plusieurs années, et grâce à une équipe perspicace puis aussi à un super bon support des gens logiciels de différentes compagnies, on a réussi à obtenir des résultats vraiment franchement intéressants dans le contexte d'un nouveau projet. Par contre, dans un contexte de projet existant, ça devenait un peu plus compliqué. Analyser des impacts avec des nouveaux équipements avec un environnement existant quand on est basé sur des plans plus ou moins à jour, c'est plutôt difficile. Analyser aussi, synchroniser en fait toutes les différentes disciplines dans le projet. Quand chacune des intervenants de chaque discipline est allée faire leur visite au chantier à des moments différents, selon des données différentes, l'interaction entre chacune des disciplines devient aussi pas facile parce qu'on n'est pas tous basés sur le même type de relevé. Par la suite, il s'encourait aussi les espaces difficiles d'accès, comme les espaces confinés, les espaces ayant des produits haute tension, des produits nocifs. Donc, tout ça devient en fait, rend la tâche plutôt difficile à nos gens, ingénieurs, techniciens, de documenter le relevé au site. On s'est vite rendu compte qu'il fallait trouver une méthode pour mieux documenter les relevés. Si une image vaut mille mots, alors combien vaut des millions de points qui représentent un modèle 3D à l'échelle, précis et texturisé? En fait, au cours des six dernières années, on s'est avéré à développer plusieurs outils qui nous permettent de mieux documenter nos relevés. Selon les besoins, on va toujours adapter les relevés selon la méthode dont on a besoin. Donc, il y a des relevés de moyenne portée qui sont plutôt adaptés à l'environnement du bâtiment intérieur et extérieur. On a aussi des relevés de longue portée pour aller chercher des ponts, des structures plus grandes. On fait aussi des relevés au drone, des relevés aussi de micro-précision pour des objets, puis aussi de la photogrammétrie pour des projets rapidement, des petits projets rapides, quand même assez simples. Donc, les gains qu'on a obtenus avec les relevés 3D sont très, très nombreux. Je vous présente ici quelques projets qu'on a faits au cours de la dernière année. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a plusieurs projets qui sont extrêmement loin, dans le Nord ou dans l'Ontario. En fait, on a 27 bureaux au Canada, donc on oeuvre vraiment à la grandeur du Canada, même en Afrique. À envoyer nos ingénieurs, nos techniciens dans le Nord de l'Ontario ou en Afrique, ça devient très coûteux. Donc, de documenter le site de façon très complète en une seule visite, c'est extrêmement intéressant pour nous. On arrive à épargner beaucoup de visites répétitives. Donc, ce que vous voyez dans les images ici, ce sont des sites justement très éloignés où on a pu documenter l'ensemble du site intérieur et extérieur pour pouvoir avoir toute l'information mécanique, MEP, structurelle de chacun de nos disciplines qui travaillaient dans le projet. Oui, ok, sorry. Ok. Donc, on utilise aussi, mon vidéo ne part pas, mais on utilise aussi une interface Web qui permet de communiquer avec, on a des photobulles qui permettent aux gens de communiquer. Puis, on est capable, dans différents exemples, on est capable d'aller documenter les espaces clos. On fait aussi beaucoup de projets pour l'analyse architecturale des églises, etc. Donc, si vous êtes plus intéressé, vous passez à me voir. J'ai plein d'autres exemples à vous donner. Merci. Applaudissements. 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 Applaudissements.